Communiqué officiel de l'échec cuisant, je ne pèserai absolument pas mes mots dans cette chronique malheureusement Par rapport à Shox, un des joueurs emblématiques de la scène Counter Strike mondiale Très certainement le joueur français le plus emblématique, ou en tout cas il en fait partie Avec l'échec de Nakama eSport qui vient d'annoncer officiellement le kick de deux joueurs Après la non-qualification au Major car c'était leurs objectifs Très honnêtement, qui y croyait ? On n'a pas envie de tomber sur quelqu'un qui est à terre et ce genre de choses Je ne veux pas être là-dedans, mais on le savait C'était un projet, on n'allait jamais aller au Major avec ce projet-là Je ne comprends pas, et là du jour au lendemain, boum on kick Alors qu'on nous a vendu un storytelling autour du pouvoir de l'amitié Qu'un projet long terme, avec des pépites, de la construction et ce genre de choses Donc je suis un peu déçu de ce côté-là en fait, du côté fan du projet, du côté soutien du projet pour la France et ce genre de choses Moi je suis déçu parce qu'après à peine trois semaines d'exploitation, kick de deux joueurs Et les deux joueurs qui sont kick sont Smith Alors Smith, je suis un peu moins surpris parce que lui-même avait mentionné le fait que la compétition ne l'intéressait plus du tout Qu'il était là juste pour dépanner, pour construire autour des jeunes joueurs, etc. Mais bon, il a fait deux semaines, trois semaines de compétition et il s'arrête Quel est l'accompagnement ? Est-ce qu'il y a vraiment mis du sien ? Et ce genre de choses Donc c'est quand même difficile Et surtout que le communiqué officiel fait très peur Et le tweet longueur de Dayos, qui lui aussi est kick, fait peur également Donc je suis un peu triste Les deux nouveaux joueurs, c'est officiel, ils ont été annoncés également de la part de Nakama eSport Sont Kyujin, voilà l'ancien coéquipier de Shox avec qui ils s'entendaient très bien chez Vitality notamment Ils ont été kick, les deux, je vous le rappelle, de chez Vitality Et Razmo, voilà Razmo qui a un jeune talent de la scène française Qui performait chez IT récemment et qui désormais rejoint le rang de Nakama eSport Donc rendez-vous compte que par exemple pour Razmo Il était dans une organisation avec un salaire Et qui rejoint une organisation, enfin un autre projet sans salaire Alors est-ce qu'il y a une promesse de salaire, des signatures de sponsors, des officialisations de partenaires ou ce genre de choses Ou alors c'est le projet qui lui plaît plutôt que de lâcher IT et tout C'est en tout cas des questions que je me pose Mais sur le papier c'est très certainement du renforcement sportif Là-dessus c'est indéniable Moi ce qui me dérange là-dessus c'est honnêtement tout le storytelling, marketing qu'on nous vend dans un premier temps Et que les promesses ne sont pas tenues Pire que ça, Nakama reçoit désormais aussi un drama Avec Nakama eSport, qui est une organisation qui existe déjà dans l'eSport, dans l'écosystème Rendez-vous compte, et là par contre c'est la clownerie Et je vais m'exprimer de manière un peu plus virulente là-dessus Et je m'en excuse tout de suite si je vais heurter des sentiments de personnes très fragiles Donc voilà, we would like to clarify that we do not have any association with other organizations On its owner, Shox Donc en gros, Nakama eSport existe déjà Shox crée Nakama eSport C'est un vol de branding, de marketing et ce genre de choses Il y a deux types de personnes désormais qui ont communiqué sur les réseaux sociaux Les français d'un côté qui disent que ce projet Nakama eSport là Ce club est inactif depuis pas mal de mois, pas mal d'années même Et que c'est des renards, que c'est des requins Et qu'ils sont là juste pour soutirer des dommages et intérêts De l'argent à Shox ou ce genre de choses Et une autre qui dise Bah quelle tristesse Nakama, il leur arrive que des dingueries Ils se qualifient pas au major, ils kickent des joueurs C'est un flop total, la communication c'est de la merde Enfin, ils veulent leur tomber dessus pour leur tomber dessus Et moi, je vais être un peu dans les deux Parce qu'il y a du vrai dans les deux C'est à dire que, oui il y a l'opportunisme d'une société Mais quand on vole le branding de Nike, de Apple, de Google Pour faire de l'argent sur leur dos ou quoi que ce soit C'est sûr qu'on va subir en tout cas des poursuites judiciaires Pour droit d'auteur, droit d'exploitation Ce que vous voulez, c'est dans le milieu, c'est comme ça Par contre, je ne le perçois pas comme ça personnellement Nakama eSport aujourd'hui, le club de Shox Ne vaut rien marketingment parlant Ils ont pas signé de partenaire, ils sont nulle part Ils sont pas en major, c'est pas un branding de fou C'est pas la K-Corp, c'est pas Vitality, c'est pas FaZe Enfin c'est pas G2, on est bien d'accord Donc quels sont les dommages et intérêts qu'ils peuvent aller chercher Pour aller leur soutirer de l'argent ou ce genre de trucs Donc tous les gens qui parlent comme ça Sont totalement délus Et les personnes, entre guillemets, qui tombent Sur le fait qu'il leur arrive des choses Des mésaventures et de la malchance C'est totalement faux aussi Ça c'est du manque de professionnalisme La première chose que tu fais quand tu crées une entreprise C'est une étude de marché C'est savoir si tu vas déposer ton nom Tu vas déclarer des matricules à la CNIL À la chambre des commerces, à la chambre des métiers À quoi que ce soit Et c'est une preuve d'amateurisme total en fait D'aller sur Twitter, créer un nom Que ce nom existe déjà De baser ce nom Nakama Je crois que ça veut dire amitié Solidarité et ce genre de choses C'est pour ça que je vous dis que le storytelling Je suis extrêmement déçu Parce qu'en fait tu bases ton nom sur un branding Sur une idée, une idéologie générale etc Et un ADN que tu veux véhiculer Derrière tu kicks au bout de 3 semaines des mecs Et ce genre de choses C'est un peu incohérent Et deuxième chose Oui je veux créer mon org et ce genre de trucs Et que le nom existe déjà Et déjà pris et tout Ça fait preuve un petit peu d'amateurisme Alors oui il y a le coup du sort C'est de la malchance Tout lui tombe sur la tête Échec sur échec sur échec sur échec Donc ça me saoule moi pour Shox Parce que c'est une putain de légende de Counter Strike Je vous le rappelle Il a tout gagné sur Counter Strike Source Il a tout gagné sur Counter Strike Global Offensive Et il a même joué à niveau professionnel Sur Counter Strike 1.6 Tellement il gagnait sur source Et qu'il a dû Il avait envie un peu de renouveau Et ce genre de choses Donc je suis un peu déçu moi de ce côté là Mais la séparation entre lui et Smith Alors que c'était la bromance Et ce genre de choses Enfin vous vous rendez compte que Il y a beaucoup de mésaventures Je suis d'accord Mais il y a beaucoup d'amateurisme De mauvaise gestion De trucs un petit peu à la con Et tout ça Enfin c'est compliqué Donc j'espère en tout cas Qu'aujourd'hui Ils vont pouvoir lever la tête de l'eau Et trouver des solutions Autour du branding Ça c'est une certitude Et au niveau sportif Nature, Cursey, Shox Kyojin, Razmo désormais Compétitivement C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal C'est une belle équipe du subtop français C'est une belle équipe de la scène française Qui peut en tout cas Prétendre à rentrer dans le tier 3 Voilà Ça c'est moi C'est ce que je pense Maintenant Tier 2, tier 1 Les majors Et ce genre de choses Je pense pas qu'on y soit encore Tout le respect que j'ai pour Shox C'est l'admiration L'amour Tout ce que je peux avoir Pour un joueur de ce calibre là Je pense qu'il y a du chemin A parcourir Ça passe par de la structuration Du coaching staff Et ce genre de choses Et pas forcément le recrutement de joueurs Surtout que là c'est Razmo Kyojin C'est pas Zewoo quoi Qu'on va recruter On est bien d'accord Ça reste des joueurs en devenir Ça reste des joueurs jeunes Ça reste des joueurs Qui ont une marge de progression importante devant eux Mais je me fais pas de soucis Parce que Razmo Moi m'a fait très bonne impression Kyojin avec Falcon Et Mixfit etc Ils jouaient là sur la scène française Montraient de belles choses aussi On sent qu'il a gagné en maturité Qu'il a gagné en confiance En confiance surtout Vraiment en confiance Donc c'est pour le meilleur En tout cas Nakama Voilà ça sent pas très bon Donc on va dire que Le pire est passé Et que maintenant On peut se focaliser sur le positif Et je pense qu'il faut retenir en tout cas Cette note désormais Wesh les gars Vous trouvez dans la description Mon site malaccessgo.fr Où je référence tout le meilleur matos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada